RMC, fête les 100 ans de la radio. Oui mais voilà, réponds-moi non ou bien oui, Radio Monte Carlo, où t'écoutes ou t'écoutes pas. En bateau, en auto, on n'entend pas. Mais t'écoutes, évidemment t'écoutes, où t'écoutes ou t'écoutes pas. Radio Monte Carlo, vous le savez, on continue à fêter l'anniversaire de la radio. Elle a 100 ans cette année, la première station s'appelait Radio Tour Eiffel. Et depuis bien d'autres ont vu le jour comme RMC. Donc Radio Monte Carlo, 1943, Info, Talk, Sport. Et l'une des voix du sport justement, ça a longtemps été Jean-Michel Larquet. Captain Larquet qui nous a envoyé ce message hier depuis chez lui au Pays Basque. Écoutez. La radio à 100 ans, finalement elle est beaucoup plus vieille que moi. On en déplaise à mes jeunes coéquipiers qui me chambrent souvent sur mon âge. Et oui, j'ai commencé à écouter le sport à la radio. La voix de Georges Briquet, de Loïse Van Lepuy, après celle de Roger Coudert. Et puis j'ai eu la chance, au début des années 2000, d'intégrer RMC. Cette petite maison qui est devenue très grande. Et vous le savez mieux que moi, la radio c'est un média extraordinaire. Réactivité et puis convivialité. Voilà, j'espère qu'elle vivra encore très longtemps. Elle le mérite cette grande dame. Sous-titrage Société Radio-Canada